On a un programme Collège 2021 où on mobilise sur la période 48 millions d'euros. On va vraiment les mobiliser ces 48 millions d'euros, puisqu'aujourd'hui nos opérations, grâce à nos services, sont menées tambour battant et qu'on va non seulement complètement consommer l'enveloppe, mais probablement rallonger l'enveloppe budgétaire pour tenir nos engagements et par rapport aux besoins d'équipement. Mais le rôle du département, c'est évidemment l'entretien des bâtiments, mais pas seulement. C'est d'intervenir auprès des jeunes dans cette mission éducative qui est la nôtre, des jeunes collégiens et pour leurs enseignants, sur le numérique, sur la restauration collective, sur la culture. Et c'est vraiment une politique où on a concentré tous nos moyens en matière d'éducation jeunesse comme une priorité pour les collégiens. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que demain, les enfants auront ce qu'on appelle un terminal mobile. Est-ce que ce sera une tablette ? Est-ce que ce sera un ordinateur ? Est-ce que ce sera un smartphone un peu élaboré ? Je ne suis pas en mesure de pouvoir le dire pour l'instant. En revanche, du coup, notre rôle, c'est de prévoir une infrastructure Wi-Fi au sein des collèges qui permettra demain, quelle que soit la solution choisie, de permettre que tous ces terminal mobiles soient connectés. et y compris ce qu'on appelle le BIOD, excusez-moi l'anglicisme, c'est Brian Your Own Device, emmener votre propre matériel, à savoir qu'il y a des enfants qui sont déjà équipés de ces outils-là, qui amèneront leur tablette, pourquoi pas, personnelle. Et puis, notre rôle sera de garantir que ceux qui n'ont pas cet équipement, la collectivité garantira l'égalité des chances éducatives et fournira aux enfants qui n'en sont pas équipés le matériel adéquat. Le transport est devenu une compétence régionale avec la loi NOTRe. Mais la région Verne-Grenalpe nous a, par convention, confié la délégation de la mise en œuvre des transports. C'est-à-dire, si on reconnaît que les départements savent très bien faire l'organisation des transports scolaires. La restauration collective, il y a une volonté politique très forte. D'abord, on garde des équipes d'agents du département, de cuisiniers, d'aides aux cuisiniers, de personnel d'accompagnement, pour que ce soit des produits qui soient travaillés, préparés, cuisinés sur place dans les collèges. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on en est même, cette année, à avoir des apprentis. Sept apprentis qui vont apprendre, avec les équipes en place, le métier de cuisinier, ou de seconde cuisine, pour travailler ces produits. Troisième chose, on privilégie les produits frais, autant que faire se peut les filières courtes. Parce qu'on est dans un territoire d'agriculture. On est dans un territoire d'élevage, on est dans un territoire d'agriculture, et qu'on a aussi de très très bons produits locaux. Et tant qu'à faire, c'est aussi notre rôle d'éduquer les jeunes au goût, d'éduquer les jeunes à manger bon, à manger bien, à manger sûr, à manger bourbonné, et on accompagne ces politiques-là de toute une animation pour éviter le gaspillage alimentaire. Aucune fermeture de collèges n'est prévue. 13 000 collégiens, pour ceux qui sont dans les collèges publics, si vous rajoutez les collégiens dans les établissements privés sous contrat d'association avec l'État, c'est un peu plus de 14 500 collégiens. On ne prévoit, en ce qui concerne les collèges publics, aucune fermeture. On a cette chance-là, entre guillemets, de ne pas avoir de petits collèges qui ont moins de 40 élèves, ce qui est le cas dans des départements voisins. Nous, le plus petit collège, il a 101 élèves. Et à 100 élèves, on a encore une section de 6e, de 4e, de 6e, 5e, 4e, 3e. Et c'est très important pour nous parce que ça permet un maillage du territoire et une proximité de l'offre éducative pour les collèges. Donc, quand bien même on sait qu'on a une déprise démographique et qu'on va perdre un nombre d'élèves, aujourd'hui, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour garder les 35 collèges publics dans la liée. Sous-titrage ST' 501